Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une question du concours Tessia 2023, math général, avec la même question que précédemment, la M10, avec une autre méthode très jolie, une méthode graphique qui utilise des équations de droite. Voilà, on est parti. Donc je rappelle le sujet. Il faut trouver ici, parmi les cinq bonnes réponses, quelle est celle qui correspond au problème suivant. On prend deux nombres à x et y, il faut que x moins y soit plus grand que y, et x plus y soit plus petit strictement que y. Comment doit-on procéder si on veut faire ça graphiquement ? Eh bien on transforme tout d'abord ce système. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir x plus grand que 2y, et que ici x est strictement négatif. Y s'annule, je mets ça sous forme ici plus classique, y, et donc plus petit que x sur 2, c'est-à-dire un demi de x, et x ici est strictement négatif. Maintenant je vais tracer deux droites. La droite d1 qui correspond, dont l'équation réduite y égale un demi de x, et ensuite la droite d2, ici donc qui est l'équation de l'axe vertical x égale 0. Voilà, regardons ces deux droites. En rouge c'est d1, d'accord ? Puisque ton équation c'est donc y égale un demi de x. Ensuite d2 c'est l'axe vertical, voilà. On doit avoir y strictement plus petit que un demi de x. Sur d1 on a y qui est égal à un demi de x. Au-dessus de d1, y est plus grand qu'un demi de x, et donc on est en dessous. C'est-à-dire que la zone solution c'est déjà une zone qui est en dessous de d1. Quand on parle de zone solution, ça veut dire que les couplets x, y solution sont les coordonnées des points qui sont en dessous. Donc je vais rayer tout ce qui n'est pas solution. Donc ici, pour la zone d1, j'enlève tout ça. Donc tout ce qui n'est pas à churer, ça sera ma zone solution. Comme ça on voit mieux à la fin. Voilà, donc première chose, tout ce qui est au-dessus de d1 ne m'intéresse plus. Ensuite, x doit être négatif. Donc tout ce qui est à droite de d2 ne m'intéresse pas non plus. Donc ici, on va rayer tout ce qui est à droite de d2. Il me reste ici une zone, c'est la zone solution. Ça veut dire que ici, dans cette zone, les coordonnées de tous les points sont des solutions de notre système. Et maintenant on peut conclure parce qu'on a la zone solution. Ici on a bien x et y qui sont toujours négatifs. On est dans le cadre inférieur gauche, donc le a est tout à fait correct. Le b, y ne peut pas être strictement positif. On voit bien qu'on a exclu toute la zone au-dessus. Ensuite, est-ce que x est plus petit que y ou est-ce que y est plus petit que x tout le temps ? Eh bien, ni l'un ni l'autre parce qu'il suffit de prendre le point ici, par exemple, de quand on est moins 3, moins 2. Ça fait un couple solution. On a ici x qui est plus petit que y. Donc ça veut dire que la c n'est pas bonne. Et si on prend le point qui est ici, moins 2, moins 3, on a y qui est plus petit que x. Et donc la d n'est pas bonne. Ensuite, x n'est pas toujours plus petit que y. On vient de s'en rendre compte. Donc la e fausse aussi, c'est donc effectivement la réponse à qui est correct. Vous voyez, jolie façon de résoudre ces inéquations, ces systèmes d'inéquations, évidemment. Il faut que ça soit linéaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez comme ça de carré sur x ou sur y. Il faut que ça corresponde en fait à des équations de droite. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada